Merci Dylan. Bonsoir à tous. Je m'appelle Benjamin Mitterbrem. Je vais intervenir pour vous donner quelques conseils en termes de planification de révision et éventuellement quelques conseils en termes de révision aussi. J'ai eu un cursus en droit public, j'ai deux masters en droit public, j'ai fini mes études et aujourd'hui j'ai la chance d'être chargé de cours dans deux universités à Paris. Mon intervention, elle se propose en particulier pour des étudiants qui seraient en début de cursus licence, enfin cours en licence. Elle sera peut-être moins utile à des étudiants en master 1. Normalement quand on est arrivé en master 2, c'est qu'on arrive à peu près à gérer ses révisions. Les conseils que je vous donne là, je les ai déjà donnés à quelques étudiants en droit et puis j'ai aussi été surveillant d'internat avec des jeunes sportifs de haut niveau et du coup c'est la même chose. A chaque fois c'est la même contrainte, on a souvent beaucoup de choses à faire. Il y en a peut-être certains d'entre vous qui sont salariés étudiants, même dans la période. Voilà, on n'a pas tous le même parcours, pas tous les mêmes possibilités. Autre précision, chacun révise un peu à sa manière et ce n'est pas parce que vous connaissez des gens qui arrivent à bosser 12 heures par jour que le mieux pour vous c'est de bosser 12 heures par jour. Chacun un peu unique, unique dans son parcours, unique dans ses contraintes et donc il ne faut pas trop se culpabiliser de « moi j'ai moins le temps de réviser qu'un autre » ou « moi j'ai besoin d'aller courir une demi-heure ou une heure tous les jours pour me sentir bien ». Voilà, chacun fait un peu à sa sauce et il n'y a pas un seul type d'étudiant qui fonctionne. Donc du coup, je vais essayer de vous présenter ça un peu en trois phases. La première chose dans les révisions, c'est qu'en fait les révisions ça s'organise. On ne part pas bille en tête en se disant « ah ouais, il ne me reste que deux semaines, il ne me reste que trois semaines, je dois réviser, je dois réviser, je dois réviser ». Les révisions, c'est avant tout de l'organisation. Il faut d'abord se poser la question dans le premier, le deuxième jour où on commence vraiment à faire ces révisions, de se dire « est-ce que j'ai tous mes plans de cours ? Est-ce que j'ai tous mes cours qui sont complets ? Et si je n'ai pas ça, auprès de qui est-ce que je peux m'adresser ? » En plus, très souvent, ceux qui organisent assez mal leur révision, c'est ceux qui deux jours avant l'examen vont aller voir quelqu'un de leur promo qu'ils connaissent à moitié et vont lui dire « ouais, est-ce que tu n'aurais pas tel cours ? » C'est ce qui passe le moins bien, alors que quand on a plus le temps d'échanger avec d'autres, c'est un peu ce qui fonctionne. De la même manière, organiser ses révisions, ça évite d'aller demander des fiches de révision à des potes qui, même s'ils sont sympas, peuvent vous donner leurs fiches de révision, sauf qu'en fait, on ne fait pas tous ces fiches de la même manière. Donc vraiment, la priorité, c'est de savoir « mon plan de cours est fait comme ça, mettons que j'ai quatre chapitres et qu'au total, ça fasse 12 sections. » Peut-être que chacune de ces sections, ça peut être une thématique de révision pour une ou deux fiches et je sais déjà à l'avance sur quoi est-ce que je dois avancer. Je sais lister grosso modo quelles vont être les thématiques de révision matière par matière et donc je pourrais savoir combien de temps est-ce que j'y consacre. Le but aussi de l'organisation de ces révisions, c'est de jamais se trouver dans la situation de devoir faire une impasse. On va voir après qu'on doit prioriser comment est-ce qu'on fait ces révisions parce qu'il y a des matières où on a déjà, avec les TD, acquis un bon niveau ou parce qu'on sait qu'avec ce prof-là, ça va être plus compliqué d'avoir une bonne note. Mais en tous les cas, il ne faut jamais faire d'impasse parce que même en ayant une révision un peu plus en surface, des fois, on se retrouve à avoir révisé la bonne thématique. Quand vous discuterez avec des étudiants en Master 2, ils aiment tous se raconter entre eux le jour où ils avaient révisé trois thématiques et ils sont tombés sur la bonne. Mais je vous rassure, il y a aussi des jours où on en a révisé trois, il y en avait 12 autres et on est tombé sur les 12 autres. Donc voilà, les révisions, ce n'est pas de la roulette russe. Donc là, franchement, il vous reste grosso modo deux semaines et demie avant la rentrée. Vos partiels commencent peut-être la première semaine ou alors un peu en décalé. C'est vrai que c'est un peu compliqué cette année. Mais en tous les cas, non, vous n'êtes pas en retard. Vous pouvez faire des bonnes révisions en deux semaines et demie, trois semaines. La seule chose, c'est qu'il faut vraiment les structurer. À ce stade-là, là, vous devez vraiment avoir tous vos plans de cours, savoir quelles sont les thématiques de révision pour les uns et les autres. D'accord ? La deuxième question, c'est comment est-ce que je répartis mon temps de travail ? Grosso modo, organiser ces révisions, c'est savoir combien de temps de travail on a à sa disposition et comment est-ce qu'on les répartit. On va voir après un petit outil Excel qui va nous permettre de savoir comment est-ce que le temps dont on dispose. Mais c'est vraiment la question de quel est le temps dont je dispose et comment je vais le répartir matière par matière. La deuxième question, c'est moi, je ne connais personne. Enfin, en tous les cas, très peu de monde qui réussit à réviser douze heures par jour, sept jours sur sept, etc. En plus, là, il va y avoir la période des fêtes de fin d'année. Et pour moi, ce qui est vraiment essentiel en révision, parce que j'ai comme vous eu des révisions en fêtes de fin d'année ou alors au mois d'avril et j'étais salarié à côté, c'est vraiment d'être réaliste sur le temps dont on dispose. Si vous savez que vous pouvez réviser deux heures et qu'après, il vous faut une pause d'une heure, c'est comme ça. Si vous savez que vous pouvez enchaîner quatre heures dans la matinée, mais que l'après, vous êtes moins productif, vous vous adaptez à votre situation à vous et vous n'essayez pas de vous calquer sur les autres. Ça ne sert à rien de demander son planning de révision à quelqu'un d'autre. Il faut avoir son planning à soi, faire en fonction de ce qu'on sait faire. Si vous avez besoin d'aller faire du sport, que vous avez besoin d'aller courir, que vous savez que tel jour, typiquement le 22, votre frère ou votre sœur, il revient à la maison et que vous allez vouloir passer une après-midi avec lui, le 22 après-midi, vous ne réviserez pas. Le but, c'est vraiment de s'adapter à soi-même et d'avoir un planning de révision qui soit un planning de révision réaliste. Oui, Netflix, ça existe. Oui, on est tenté de faire une pause. S'il faut qu'on ait une pause d'une heure dans l'après-midi pour faire une vraie coupure, on a une pause d'une heure dans l'après-midi pour faire une vraie coupure. Moi, personnellement, je sais que je n'arrivais jamais à commencer à travailler avant 9h le matin. Ça ne servait à rien de se mettre des révisions à 7h. Et je sais que par contre, le soir, je pouvais finir plus tard, c'est-à-dire manger et reprendre des révisions. Voilà, il faut être réaliste par rapport à ça. À partir de là, on va donc commencer à prendre un planning de révision qu'on va se faire les uns et les autres. Là, je passe en direct. Normalement, vous voyez un planning vierge où vous avez les jours de la semaine et je vous ai mis des tranches horaires. C'est ce que moi, j'aurais fait si j'avais à réviser, mais chacun s'adapte. Une autre chose qui est très importante, selon moi, dans les révisions, c'est d'alterner les matières. C'est-à-dire que si vous vous dites, je vais commencer par quelque chose que j'aime, vous allez traîner en longueur et à la fin, il n'y aura que ce que vous aurez aimé que vous aurez révisé et le reste, ce sera passé à la trappe. Donc, il faut franchement avoir un peu un planning de révision qui soit adapté. Donc là, mettons que ce soit le planning de la première semaine des vacances. Grosso modo, vous savez que le jeudi 24, ça ne va pas être possible parce que vous allez aider votre famille pour préparer Noël, etc. Vous mettez en gris et vous savez que cet après-midi-là, vous ferez rien. Même chose pour le vendredi matin parce que vous serez en train de décuver de la soirée. Donc, ça ne sert à rien. Et là, par exemple, mettons que dimanche, vous avez prévu d'aller courir une heure. À la fin de tout ça, vous allez vous retrouver avec un nombre d'heures. Donc là, grosso modo, le lundi, vous savez que vous avez 8 heures de révision. Mardi, même chose. Mercredi, même chose. Vous savez que jeudi, vous en aurez que 4. En plus, je n'arrive pas à compter. Donc, hop, je reprends. 4. Que le vendredi, vous en aurez 5. Le samedi, vous en aurez 9. Et que le dimanche, vous en aurez 8. Vous additionnez tout ça. Et le but, c'est que vous sachiez, voilà, je sais qu'en fait, j'ai 120 heures de travail ou que j'en ai 50 ou 60, etc. Là, si je reprends rapidement mes comptes, mettons que ce soit deux fois que vous avez à peu près ce planning-là pour les deux semaines, ça vous fait 53 heures par semaine. Si vous voulez faire une grasse-matte le dimanche matin, vous faites une grasse-matte le dimanche matin. Il ne faut vraiment pas se culpabiliser par rapport à ça. Donc, comme je vous disais, là, c'est la période de révision et vous avez 120 heures au total. Normalement, ce que je conseille, c'est que vous avez votre période de révision et à partir du moment où les parcelles commencent, vous êtes simplement censé vous consacrer à revoir vos fiches. On n'apprend pas des choses entre les parcelles. Ça, c'est pour moi une règle qui est essentielle. La deuxième chose, c'est qu'après un partiel, si vous avez le partiel le matin, vous ne commencez pas à réviser juste après. Vous vous laissez une coupure après votre partiel pour laisser retomber un peu la pression. Vraiment, j'ai tendance à penser que les meilleures révisions, c'est celles où on se laisse le temps de respirer et où on se laisse le temps de faire les choses et où on n'essaie pas de se foutre 200 heures de révision sur la période parce que ce n'est pas possible. Il vaut mieux être efficace sur une courte période que d'être à fond au tout début et à la fin de craquer. Là, mettons qu'on a 53 heures sur cette semaine-là qui sont prévues et on se retrouve avec du droit civil, du droit administratif, un cours d'histoire du droit, du droit commercial et du droit du travail. Vous avez les trois premières matières qui sont à TD et les deux autres qui sont sans TD. Vous savez donc que vous ne pouvez pas consacrer nécessairement le même temps de travail. Si vous avez à peu près suivi vos cours, les matières à petits coefficients vont vous prendre un peu moins de temps de révision parce que ça va un peu moins en profondeur dans la matière. Donc, sur ces 53 heures, vous allez vous dire que vous allez, par exemple, consacrer 12 heures aux premières. Ça en fait 17 après ça et donc, grosso modo, vous allez faire 9 heures et 8 heures en fonction de ce que vous pouvez faire. Le but après ça, c'est vraiment de répartir dans la semaine les heures de sorte à ce que vous ne vous retrouviez pas tout le temps à faire la même chose, à ce que ça alterne vraiment. Grosso modo, moi, ce que j'avais souvent tendance à faire, c'est que j'alternais vraiment les trucs qui me plaisaient et les trucs qui me faisaient moins plaisir. Je faisais en sorte de faire un peu de tout tous les jours. Des fois, sur les grosses matières, je préférais faire des tranches de 2 heures et sur les petites matières, peut-être un peu moins. Mais par exemple, je répartissais si j'avais 12 heures de droit civil à faire sur une semaine de 7 jours et qu'il y avait tout ça à faire. Ça veut dire que, par exemple, j'allais faire 2 heures le lundi matin, que j'allais en faire un petit peu le mardi après moi aussi, etc. Et donc, de répartir un peu de tout tout le temps, de sorte à ne pas se retrouver à s'énerver sur une matière. L'autre système comme ça, en permettant de répartir les heures, c'est que ça permet aussi, quand on a des difficultés sur une matière, de ne pas se plonger entièrement dans la matière sans arrêt, sans s'arrêter et de retrouver un moment où on a passé une journée sur une notion qu'on n'a pas réussi à traiter. Ça nous oblige à passer à autre chose et à avancer progressivement. Si vraiment, vous avez le temps d'organiser vos révisions, quand vous avez le total de vos heures, vous pouvez vous dire, par thématique, j'espère y consacrer tant de temps. Ça peut paraître assez long parce que ça veut dire que, mettons que si vous avez 8 cours à réviser et 15 thématiques, ça va vous prendre beaucoup de temps, le premier et le deuxième jour, à organiser tout ça. Mais par contre, ça va vous permettre de voir s'échelonner un peu votre avancement. Souvent, dans le monde professionnel, quand on établit des objectifs, on souhaite que ces objectifs-là, ils soient mesurables, à la fois pour la personne qui les attribue et pour la personne qui les réalise, parce que ça permet de voir son avancement. Là, c'est un peu la même chose. On se fait un petit peu un suivi des fiches qu'on a à préparer pendant nos révisions et donc, ça nous permet de voir avancer le temps et pas de se dire, je suis en retard, je suis en retard, je suis en retard. Non, en fait, je ne suis pas en retard parce que dans telle matière, j'avance bien et donc, au bout d'une semaine, j'ai déjà réussi à faire la moitié de mes fiches, dans telle l'autre 40%, etc. Et donc, vraiment, ça permet de voir sa progression. Vraiment, le but de cet exercice, c'est de se dire, normalement, à tel stade, j'aurais fini. Souvent, dans la dernière semaine, je me laissais quand même au moins une journée ou une demi-journée pour rattraper un peu les matières où j'avais pris du retard. Et vraiment, le but, c'était que j'arrive à la fin de ma période de révision, donc le dimanche soir avant la semaine de partiel, à vraiment avoir fini tout ce travail-là de révision et pas avoir le sentiment d'être en retard. Je ne vous cache pas que j'ai mis longtemps à faire ma licence, 5 ans. Vers la dernière année de licence et surtout en master 1, quand j'ai commencé à vraiment structurer mes révisions, ça s'est beaucoup mieux passé. Ça réduit le stress aussi des révisions. Ça ne veut pas dire que ça marche à tous les coups et qu'on a tout le temps des bonnes révisions, mais par contre, ça permet vraiment de réduire sa part de stress en ayant peur d'avoir fait une impasse. Souvent, sur la toute dernière semaine de révision, enfin les semaines de partiel, excusez-moi, je vous dis une bêtise, souvent j'avais tendance à, si j'avais partiel le matin, c'est simple, le matin, ce n'est pas le moment de re-réviser, ça ne sert à rien, normalement vous avez réussi. Là, en gros, si vous avez votre parcelle de droits civils et que le lendemain après-midi, vous avez votre parcelle de droits administratifs, je rentrais chez moi, je prenais vraiment le temps de manger et je recommençais à réviser un peu sur cette période-là du milieu d'après-midi et puis un petit peu le mardi matin éventuellement de relire des choses. Mon conseil, s'il y a un truc qui fonctionne, c'est qu'il faut arriver à organiser ses révisions et se laisser du temps pour souffler. Aforcerie organisée pour ceux qui, d'entre vous, sont aussi salariés et du coup se retrouvent à devoir bosser en parallèle de leur période de révision ou autre. Il faut savoir qu'on considère qu'en gros, il y a trois types d'apprentissage selon les personnes. Vous avez des gens qui ont une mémoire auditive, c'est-à-dire qu'ils vont se souvenir de ce qu'ils entendent en cours essentiellement. C'était mon cas, c'est-à-dire que l'essentiel de ce que je retenais, c'est ce que je voyais en cours. Et donc, c'était plus compliqué pour moi de retenir ce que j'apprends. Vous avez des gens qui ont une mémoire un peu plus graphique, donc quand ils relisent leur cours ou autre. Et enfin, vous avez des gens qui ont une mémoire un peu plus différente, dont je ne me souviens pas du nom. Du coup, vous avez des gens... Moi, j'avais plutôt tendance à avoir des révisions où j'avais des mots-clés ou des définitions plus que d'avoir des longs textes surlignés. Ça, c'est un peu plus les gens qui ont une mémoire graphique. Et puis, vous avez des gens aussi qui ont ce qu'on appelle des mind maps, des cartes heuristiques. Et je vous présenterai après comment faire une carte heuristique. Ce qu'il faut faire attention, c'est que comme je vous le disais, tout le monde n'a pas le même type de fiches. Vous avez des gens qui vont beaucoup apprendre le plan et qui après vont détailler dans leur fiche les notions au sein du plan. Vous avez des gens qui vont reprendre tout le cours et qui vont surligner avec un code couleur qui est le leur. Je vous conseille vraiment de faire attention au fluo parce que quand vous avez des potes qui vous disent je surligne ce qui est important et en fait, leur feuille de cours, ça ressemble à un drapeau ou à je ne sais quoi. Non, en fait, si ça reste dans votre... Soit vous travaillez à partir du cours dans vos révisions et vous ne faites pas de fiches. Et dans ce cas-là, oui, c'est vrai que vous allez avoir tendance à avoir beaucoup de codes couleurs différents. Soit si vous faites des fiches, si vous commencez à passer au fluo vos fiches, c'est que là, il y a un souci parce que c'est que vous n'avez pas réussi à prioriser l'information qui était importante à retenir dans votre fiche. D'accord ? Autre chose, moi, ça m'arrivait dans les matières type droit administratif ou autre, j'avais tendance à apprendre d'un côté le cours et de l'autre côté un ensemble d'arrêts qui me paraissait accessible à ma portée. Voilà. Certes, il faut mettre de la jurisprudence dans ses dissertations ou autre. Après, tout le monde n'est pas égal. Moi, au mieux de ma forme, j'arrivais à retenir 30, 40 jurisprudences. J'ai des potes qui étaient capables d'en retenir 300. Voilà. Maintenant, on n'est pas là non plus pour apprendre des séries d'arrêts. Ce n'est pas le but. Donc, chacun s'adapte. Certains vont avoir tendance à reprendre beaucoup du cours. D'autres, comme moi, avaient des fiches plus synthétiques avec les notions et les critères des notions. Donc, voilà. Enfin, vous en avez certains qui ont plutôt tendance à avoir une version un peu schématique des choses. Et du coup, je vais vous montrer ça. C'est des gens qui vont faire ce qu'on appelle des mind maps, donc des cartes heuristiques, des cartes mentales. Le principe du mind map, en fait, c'est de travailler avec des ramifications. Vous avez une notion centrale et après, vous avez, par exemple, les conditions sur les côtés. Après, vous allez avoir les jurisprudences. C'est évidemment un outil qu'il faut plutôt maîtriser plutôt que tout avant de se lancer comme ça dans ses révisions. Ce n'est pas tout de suite. Après, ça peut convenir à certains qui ont plutôt une vision un peu graphique et qui ont du mal à retenir dans l'esprit des grosses quantités de textes.